Musique Coucou les filles, ça va, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire la couverture d'album et on va commencer tout de suite avec les cartonnettes. On a besoin de deux cartonnettes qui mesurent 21 sur 21 et avec une tranche de 21 sur 7,5. Et on va commencer tout de suite. Je vais faire la structure en accéléré parce que vous savez très bien que moi tout le temps je fais les structures en accéléré. Et je vous montre juste quelque chose qu'on va faire un peu différente par rapport à d'habitude. On va faire, en fait, on va faire que la tranche en couleur rouge groseille et le reste on va faire avec du blanc. Du coup pour ça, on va voir tout de suite. Déjà on ne peut pas coller comme ça, c'est impossible. On va coller comme ça. Et on va garder exactement tout ce côté de page. Du coup, on va commencer tout de suite par mettre. Je vous montre tout de suite comment on va faire comme ça. Moi je veux prendre mon kit comme d'habitude. Pour me mettre ici, avoir la même distance. C'est beaucoup plus simple pour moi. Vous prenez une mesure 2 cm, 3 cm comme vous voulez. Et je veux coller la tranche au milieu. Du coup, on va voir qu'on a la même distance sur tous les deux côtés. Là, 6,5 cm. Attendez. Du coup, je mets même 6,5 cm. Je mets ma tranche bien droite. Et ici, on a presque 7 cm. Du coup, je me mets comme ça. On va faire à 6,5 cm. On va mettre notre tranche à 6,5 cm. Et après, ici, il reste un peu plus. On va couper la différence. Comme ça, on ne va laisser que 6,5 cm. Du coup, je mets ma tranche. Je mets bien droit ici. Et comme ça, je regarde bien que je mets à partir de 6,5 cm. Parfait. Là, j'ai 6,5 cm. Et là, j'ai 7 cm. Du coup, on va enlever 0,5 cm ici. Je me tourne comme ça. Je mets mes bien droit ici. Je coupe. Hop, il est au moment. Cuteur. Il est là. Je coupe le reste du papier qui se dépasse. Comme ça, j'ai exactement la même distance sur tous les deux côtés. Pour ça, j'aime beaucoup utiliser cette kit. Voilà. Et là, sur cette côté, je coupe les 0,5 cm. Comme ça, je garde 6,5 cm sur tous les deux côtés. Je vérifie encore une fois. Parfait. 6,5 cm sur tous les deux côtés. Maintenant, je prends mon thé. Et je colle la première côté. On va faire juste ce côté ensemble. Et après, le reste, je fais en accéléré. Quand je fais comme d'habitude. Du coup, j'enlève ça. Et je colle ici. Ma cartonnette. Comme ça. Et à partir d'ici, je colle le papier blanc. Voilà, sur cette côté. Maintenant, je me mets comme ça. Je prends une papier blanche. On va laisser toujours sur le côté A4. Du coup, j'enlève ça. Je mets mon papier comme ça. Je me mets bien droit à partir d'ici. Exactement à côté. Et voilà. Je colle. Maintenant, ici, il n'y a pas besoin qu'on coupe. C'est exactement la même distance. Là, je coupe d'abord comme ça. Pour avoir exactement la même distance. Voilà, comme ça. Ça, on va mettre sur le côté. Je tourne comme ça. Je coupe ici. Voilà. Ça, je mets là. Là, hop. Je ne suis pas coupé exactement de beau. Hop. Et je fais exactement la même chose sur cette côté, cette fois-ci. Du coup, je garde comme ça. Je mets mon thème. Je prends la cartonnette. j'enlève juste une côté. Je me mets bien droit. Je colle bien ici. Je tourne. J'enlève tout. Et je mets du papier blanc. Exactement pareil comme j'ai fait ici. Du coup, je me mets bien droit là. Voilà, c'est ça qui se passe quand on n'aimait pas droit. Bon, je recommence. Je me mets bien droit. Petite à petite. Voilà. Cette fois-ci, c'est bon. C'est parfait. Maintenant, je coupe tout ce qui se dépasse. Et je n'ai pas besoin. Et voilà notre structure. Maintenant, on va mettre de double face sur tous les côtés. Et on va faire tout comme d'habitude. Comme ça, les coins aussi, on fait exactement comme d'habitude. Ça, je vais faire vite fait en accéléré. Et après, on se voit pour faire ici la tranche et le reste. C'est bon, les filles. Jusqu'à ici, on a notre structure que moi, j'aime beaucoup. Par contre, ici, j'ai fait une petite bêtise. Quand j'ai plié mon papier, je n'ai pas plié droit. Et du coup, la structure, il était un peu décalée. Du coup, j'ai pris et j'ai mis avec un peu de colle, comme ça. Après, quand je mets le papier déco, ça ne se voit plus. Mais au moins, comme ça, ici, la structure, maintenant, il est bien droit. On voit qu'il est bien droit. Voilà. Maintenant, on va mettre un papier blanc ici au milieu. Et là, on va mettre un papier qui mesure 20. On va couper comme ça à 20 parce que je fais exactement la même taille comme mes pages. Et là, allez, on va couper jusqu'à ici. Non, c'est un peu trop. C'est un peu trop pour laisser tout ça. On va laisser ça. Voilà. Je vous passe tout de suite la mesure. Du coup, on va couper. On va couper comme ça à 14,5. 14,5. Et comme ça, on coupe à 20. Exactement là. hauteur d'une page. Là, je veux mettre double face vite fait. Et on va coller notre structure comme ça. Mais avant de coller la structure, moi, je veux faire un petit trait de 0,5 sur tous les deux côtés. Comme ça, je sais qu'il faut que je colle à partir de ici jusqu'à ici. et on va mettre comme ça. Voilà, c'est la moitié. Du coup, je colle à partir d'ici. Comme ça, c'est beaucoup plus simple pour moi. On enlève la double face. La pellicule, pardon, la double face. Pas la double face. La double face, on va laisser sur le papier parce qu'on a besoin qu'il colle. Voilà. Et maintenant, on va coller. À partir de là, on se place bien là aussi. On vérifie qu'on est bien en bas aussi. Bien droit. Et basta. C'est collé. Tout doucement. On va se lever ici. Comme ça, on peut faire bien le pli là. Hop, tout doucement. On fait bien attention de ne pas casser le papier. Parfait. Je tourne comme ça. Je fais la même chose ici. Tout doucement. On appuie vraiment tout doucement. Comme ça, le pli, il s'efforne tout seul. On n'appuie pas trop fort parce que sinon, on risque de casser notre papier et c'est fini. On ne peut plus travailler avec la structure et il faut qu'on recommence tout du début. C'est très important. Parfait. Moi, j'aime bien tourner comme ça et faire bien les plis sur ce côté aussi. Nickel. Et franchement, j'adore la structure comme ça. Avec le papier qui est là. Franchement, j'adore, 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 j'adore. Je trouve trop mini. Maintenant, on va mettre des papiers ici, déco. Je pense que je veux partir sur le sein. Je pense que je veux partir et là, je laisse exactement la même distance comme là-bas. Du coup, je coupe mon papier à 15. Et je le mets comme ça. où on peut le mettre couper un peu moins et le mettre comme ça avec une petite trait ici. Oui. On va le couper à 15,7. et je colle mon papier. Je veux ancrer avant. Et en fait, je colle mon papier. je colle mon papier comme ça, au milieu. Comme ça, j'ai un contour blanc tout autour. Voilà. Ça fait un peu l'aspect d'un livre. En tout cas, moi, j'aime beaucoup. du coup. Du coup, là, c'est... Je veux voir si je veux garder ça comme dedans et ça comme devant. On va voir tout de suite. Qu'est-ce qu'on peut mettre, nous, devant ? Je veux voir bien ça aussi et là, faire une déco. Après, il me reste celui-là aussi. qu'il va bien et faire une petite déco tout autour. Plutôt celui-là. On va travailler celui-là. comme ça, ça me permet de faire une petite déco tout autour. Sympa. Et on va faire pareil 14,7. Voilà. Ça, on va utiliser pour faire l'intérieur. Voilà. Pour l'instant, on est là. et l'album, il s'est présent comme ça. Ça, c'est le devant et ça, c'est le derrière, le dos. Voilà. On peut changer, on peut faire ça le devant et ça le dos. Mais moi, je pense que je veux garder celui-là parce que comme ça, quand je mets des fleurs et tout ça, ça va sortir un peu plus en relief. Voilà, la fille, c'est bon. Je n'avais plus de batterie du coup, on va continuer maintenant. C'est bon, la structure extérieure s'est fait. Maintenant, on va continuer avec les couvertures intérieures parce que je veux faire des couvertures vraiment simples parce que sinon, ça ne se fait pas trois blocs 20-20. Du coup, je vais faire une structure de couverture vraiment très très simple et après, on se voit dans la prochaine vidéo pour faire l'extérieur. Mais on va attaquer maintenant ici l'intérieur. Pour faire ça, on va mettre deux papiers comme ça, unis, là. je vous passe les mesures de mes papiers unis. En fait, ils mesurent 20,5 sur 20,7 et on va coller comme ça. On va coller comme ça, le 20,7 en haut et le 20,5 comme ça. On va coller comme ça et on va mettre deux, une ici et une ici. Je colle tout de suite en accélérer. C'est bon les filles, j'ai fini, j'ai collé tous les deux côtés. Ici, on va avoir les pages du coup, je laisse blanc et là, on va commencer à travailler. Si vous entendez le bruit du dor, il pleut mais il fait tellement beau que j'ai laissé la fenêtre ouverte parce que si je ferme, il fait trop chaud. En fait, ici, sur ce côté, on va faire une pochette. Je vous passe tout de suite la mesure, juste je veux biseauter tout de suite les coins. On va prendre une pochette qui mesure 21 sur 10 moins 1 cm sur tous les trois côtés et cette pochette, on va coller ici comme ça. même si on a une bordure toute petite, ce n'est pas grave. Après, si vous ne voulez pas avoir une bordure, on va coller tout de suite une papier-décon. Comme ça. Je veux faire mon papier un peu plus petite parce que je veux avoir une bordure rouge. Du coup, je coupe sur les côtés mon papier. Je coupe 0,5 sur tous les deux côtés. 0,5 comme ça, 0,5 comme ça. Voilà, comme ça. Et maintenant, je mets la pochette comme ça, ici. Comme ça, on a trois couleurs différents. Du coup, je colle tout de suite celui-là. Et là, je colle la pochette. là, je vais mettre un peu de col parce que il s'est décollé avec le papier. voilà. Et maintenant, je colle ici en laissant une petite marche sur tous les trois côtés. Comme ça, ça se voit bien toutes les bordures. Là, on va mettre dans la pochette après un grand livret mais ça, je veux faire à la fin. Ici, sur ce côté, on a toujours un papier déco comme ça et on a deux pochettes cette fois-ci. Une pochette qui mesure 21 sur 7 moins 1 cm sur tous les trois côtés et une pochette qui mesure 21 sur 7 moins 1 ici et 1 ici. On ne va pas faire ici le pli. Et on va biseauter tout de suite. voilà. Je coupe celui-là. Je coupe 0,5 sur tous les deux côtés. comme j'ai précisé, c'est vraiment très très simple. Mais je vous voulais quelque chose de simple. On va mettre ça sur le côté. Je colle après en intérieur. Pour l'instant, je travaille ici. donc je vais prendre sur la deuxième pochette, il faut faire le biseauté juste sur les côtés. Pas ici. J'ai complètement oublié. J'ai fait là-bas aussi. Je suis un peu fatiguée. voilà. Ici, je mets la colle sur les trois longuettes. et je colle toutes les pochettes ensemble. Je mets d'abord cette pochette ici en bas. Comme j'ai mis la colle, ça me permet de bouger encore la pochette. Du coup, je peux tout de suite coller après derrière la deuxième pochette en dessous. Je soulève juste un peu. Comme ça. Et je colle la deuxième pochette. Voilà. Direct en dessous. Voilà pour les deux pochettes. Ici, on a la première pochette et celui-là, il fait jusqu'en bas. Ça, ce papier, je le colle ici. Comme ça. Je mets tous mes papiers déco, les livrer et on se voit tout de suite. C'est bon les filles, j'ai fini. Du coup, là, j'ai mis deux cartes comme ça. J'ai juste ancré, j'ai laissé tel quel parce que derrière, on a cette jolie place pour mettre une photo ou sinon pour faire du journaling. C'était dommage de mettre du papier unis ici. Et là, j'ai fait un grand espace photo 13 sur 18. Voilà. Comme ça. Et comme ça, j'ai utilisé les chutes de papier aussi. C'est juste pour décorer et pour passer les chutes de papier. voilà. Ça et ça devant. Voilà. Et sur cet côté, toujours deux cartes comme ça. Ils sont un peu ondoulés parce qu'ils ont resté comme ça dans le panier. Mais voilà. ici, deux places photos 13 sur 9. Voilà. Et là, une grande espace photo 15 sur 10. Voilà. Au 15,5 sur 10,5 comme vous voulez dire. Mais tout le temps, les photos sont de 15 sur 10. Pour ça, j'ai dit 15 sur 10. Voilà. Pour la couverture intérieure. Simple, mais quand même, on peut mettre des photos et on va avoir l'espace pour faire la déco aussi. Je vous fais plein, plein, plein de bisous et je vous dis à la prochaine pour la dernière vidéo avec la déco et après la présentation et c'est tout. Je vous fais plein de bisous. Bye, bye.